Bonjour à tous, je suis Océna Millie et je vous souhaite la bienvenue sur Tradi Cuisine. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des pâtes avec le fameux ragoût à la bolognaise. Alors c'est une sauce italienne qu'on n'a plus besoin de présenter, très facile à réaliser. Mais par contre, j'insiste sur le fait qu'il faut prendre son temps parce qu'elle a besoin de plusieurs heures de mijotage pour développer toutes ses saveurs. Du coup, je vous conseille de faire comme moi, d'en préparer en grande quantité et de la congeler par portion pour pouvoir la sortir par exemple un soir de semaine et préparer des pâtes à la bolognaise rapidement ou encore des lasagnes quand vous avez un peu plus de temps. Dans cette vidéo, on va faire ensemble une recette qui suit la version officielle à déposer par l'Académie de la Cuisine Italienne. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti ! Pour réaliser 2 kg de sauce bolognaise, on commence par chauffer 20 g d'huile d'olive et 20 g de beurre dans une cocotte à feu moyen. Une fois le mélange chaud, on ajoute 120 g d'oignon, 120 g de carottes et 120 g de céleri, tous les 3 coupés finement au couteau. Pour information, cette garniture aromatique s'appelle soffritto en italien. On la fait revenir à feu moyen pendant environ 5 minutes sans la faire brunir. On ajoute ensuite 500 g de bœuf haché, prenez des morceaux de bœuf à mijoter comme par exemple du paleron et on ajoute 250 g de chair à saucisse nature. Pour moi aujourd'hui, c'est de la saucisse de veau, mais on pourrait prendre de la saucisse de porc ou encore des lardons, mais il faudrait les faire cuire avant la garniture aromatique. Vous pouvez bien sûr n'utiliser que du bœuf si vous préférez. On assaisonne directement la viande avec 20 g de sel et un peu de poivre. On passe ensuite à feu moyen pour cuire la viande jusqu'à obtenir un léger brunissement. L'idéal, c'est de faire évaporer toute l'eau pour avoir un peu de caramélisation au fond de la cocotte, comme c'est le cas ici. On ajoute alors 250 g de vin blanc sec ou du vin rouge si vous préférez, et on laisse mijoter environ 2 minutes ou le temps de faire évaporer tout le liquide. On passe ensuite à feu moyen et on ajoute 700 g de coulis de tomate ou de la tomate pelée concassée. Traditionnellement, un ragout à la bolognaise contient moins de tomate que de viande, comme dans cette recette, mais si vous aimez bien sentir le goût de la tomate, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Pareil, si vous voulez complexifier le goût de la sauce, vous pouvez ajouter maintenant une ou deux feuilles de laurier, voire une pincée de noix de muscade ou de cannelle, comme on en trouve parfois dans des vieilles recettes de ce ragout. Je précise quand même que ces ingrédients ne sont pas du tout présents dans la version officielle. Je vous les donne juste si vous avez envie de pimper un peu votre sauce sans trop la dénaturer. Mais franchement, croyez-moi, si vous suivez ma recette, vous verrez qu'on n'en a vraiment pas besoin. Cette sauce a déjà beaucoup de goût. On mélange bien l'ensemble et on laisse mijoter environ 5 minutes. On ajoute ensuite 300 g d'eau et on porte à ébullition. Une fois que c'est fait, on passe à feu doux, puis on couvre et on laisse mijoter entre 4 et 6 heures. En fait, plus la cuisson est longue et plus c'est bon. Pour éviter de brûler le fond, je vous conseille de mélanger votre sauce toutes les heures et d'ajouter un peu d'eau si besoin. Généralement, moi, je n'en ai pas besoin. Voilà à quoi ressemble ma sauce après 5 heures de cuisson. Ça donne envie, non ? On termine en incorporant 300 g de lait pour réduire l'acidité de la tomate et attendrir un peu plus la viande. Laissez mijoter encore 5 minutes, puis laissez refroidir complètement. Cette sauce est en fait meilleure après avoir reposé une nuit au frais. Le lendemain, on peut par exemple préparer des pâtes à la bolognaise. Pour deux personnes, on fait cuire 150 g de tagliatelle sèche dans 2 litres d'eau bouillante salée. Je vous conseille de ne pas prendre des spaghettis parce que la viande hachée ne peut pas vraiment tenir sur les pâtes et reste généralement au fond de l'assiette. Pour la durée de cuisson, moi je suis les instructions du paquet, mais je retire 1 minute sur le temps de cuisson parce que les pâtes vont ensuite cuire avec la sauce bolognaise. Pour moi ici, ce sera donc 5 minutes de cuisson au lieu de 6 minutes indiquées sur mon paquet. Pendant que mes pâtes cuisent à l'eau, je réchauffe en parallèle 500 g de sauce bolognaise dans une sauteuse. Quand mes 5 minutes de cuisson sont écoulées, je prélève une louche du bouillon, puis j'égoutte directement mes pâtes. Dans la sauce bolognaise, j'incorpore sans attendre ma louche d'eau de cuisson et j'ajoute mes pâtes. On fait cuire le tout pendant quelques minutes à feu moyen, le temps d'épaissir la sauce. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de crème liquide pour la gourmandise ou les servir directement avec du parmesan râpé sur le dessus comme je le fais ici. Bon appétit ! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me ferait très plaisir. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur le poulet teriyaki, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye !